Le Japon est devenu hier le cinquième pays au monde à atteindre la Lune. Sa sonde robotique Slim s'est posée sur la surface lunaire. La course à la Lune de plusieurs puissances mondiales a repris de plus belles. On en parle avec Raymond Fournier, qui est ambassadeur canadien de l'espace et collaborateur de l'agence Science Presse. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, on va parler du Japon, parce que c'est ce qui s'est passé au cours de la fin de semaine. Le Japon qui a rejoint d'autres puissances mondiales. Est-ce qu'on peut parler de réussite quand même pour le pays avec leurs sondes? Bien, on peut parler de réussite parce que cette fois-ci, le Japon a fait atterrir son équipement en douceur sur la Lune. Il est censé avoir de l'équipement à peu près à quelques centaines de mètres de l'endroit où elle devait se poser. Déjà là, c'est un grand succès. Cependant, ce qui alimente le module, c'est l'énergie solaire, les panneaux solaires de la sonde SLIM seraient mal orientés. Alors, on essaie de régler la situation actuellement. Et qu'est-ce qui explique justement cette reprise de l'intérêt? Parce qu'on voit les puissances mondiales qui, une par une, tentent, reprennent leurs missions, leurs recherches vers la Lune. On a vu notamment l'Inde un peu plus tôt cette année, la Russie également. C'est parce qu'il y a une nouvelle course à la Lune qui se prépare principalement entre les Américains, qui sont déjà allés sur la Lune, de 1979 à 1972, avec des astronautes, mais aussi le fait que plusieurs puissances internationales sont rendues à un point technologique où ils peuvent envoyer des sons vers la Lune. Et c'est ce qu'a fait évidemment le Japon, c'est ce qu'a fait aussi l'Inde, même la Corée du Sud est dans le bal, ainsi que les États-Unis et l'Europe. Et les pays lesquels seront les plus à surveiller? Je pense que c'est les Chinois qui sont à surveiller. Ils nous disent qu'ils vont envoyer des astronautes vers 2030 à la surface de la Lune, sauf que du côté américain, ça devait être en 2025, sauf que les Américains ont un petit peu de difficulté avec leurs partenaires privés pour un module qui pourrait atterrir en douceur sur la Lune. Rien n'est encore prêt pour ça. Alors, les dates de report ont été annoncées la semaine passée par la NASA. Là, on parle d'un lunissage en 2026. Mais c'est quand même avant 2030 pour des Chinois. Oui, exactement. Alors, c'est une course. C'est une course, effectivement. Et pourquoi on voit des puissances, peut-être avec des moyens un peu plus modestes, comme l'Inde quand même? On a réussi à faire certaines avancées, mais on a des moyens plus modestes. Pourquoi l'Inde, par exemple, se lance dans la course à la Lune? Voyez-vous, tous les grands pays qui sont industrialisés, qui ont aussi une force au niveau de l'exploration spatiale et des équipements spatiaux, rentrent dans un groupe restreint de pays à technologie avancée. Alors, l'Inde a prouvé qu'elle était capable d'envoyer des satellites autour de la Terre. Et maintenant, elle a fait atterrir même des modules sur la Lune. Quand un pays atteint ce niveau technologique-là, au niveau spatial, ce pays-là rentre dans la cour des grands, vers l'exploration spatiale de la Lune, et même vers d'autres mondes, comme vers Mars. Il y a aussi des sociétés privées, parfois en collaboration avec des pays, qui entrent dans le décor aussi. Comment ça pourrait changer la donne? C'est que l'industrie privée peut produire des modules beaucoup plus rapidement que les institutions comme la NASA, qui est quand même comme un département du gouvernement américain, et puis à moindre coût ici. C'est bien sûr que l'Inde peut envoyer des sondes à un moindre coût que la NASA. C'est normal. Les ingénieurs indiens ne touchent pas le même salaire que les ingénieurs américains. Par contre, tous ces pays-là qu'on a parlé tout à l'heure ont maintenant une puissance technologique assez avancée pour envoyer des sondes vers notre satellite naturel ou vers la planète Mars. Et ça, c'est très différent des années 60 et 70, où il y avait seulement deux partenaires à l'époque, les États-Unis et l'ancienne ERSS. C'est une question de prestige. Oui, de prestige. Ce sera très intéressant à suivre au cours des prochains mois, des prochaines années. Raymond Fournier, ambassadeur canadien de l'espace et collaborateur à l'agence Science-Presse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Bonne journée.